Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Aujourd'hui je vous retrouve pour un avis coup de coeur que j'ai terminé hier soir à 1h du matin Aujourd'hui je me suis levée, j'ai directement écrit ma chronique pour le blog Et alors dans la foulée je me suis dit vas-y lance-toi dans la vidéo comme ça Ce sera fait, tu as les mots encore fraîchement en tête de ce que tu as écrit sur le blog T'as l'histoire clairement en tête pour pouvoir en parler, donc c'est parti J'ai envie de vous parler du coeur des louves de Stéphane Servan paru aux éditions du Rouergue dans la collection Dos à Dos Dans ce roman nous allons rencontrer le personnage de Célia, une adolescente qui arrive dans le village de sa grand-mère Cette dernière est décédée, Célia et sa mère vont emménager dans la maison familiale Et la jeune fille découvre très vite que dans le village, sa grand-mère n'était pas super bien aimée de tout le monde Mais Célia se souvient que quand elle venait rendre visite à sa grand-mère Durant les vacances d'été, quand elle était plus petite, sa grand-mère emmenait toujours des gens qui venaient les trouver dans sa chambre Et elle fermait la porte à clé, des hommes, des femmes, qu'importe, de tout âge La vieille femme étant morte maintenant, Célia se dit qu'elle aimerait bien découvrir ce qu'il y a derrière cette fameuse porte de la chambre de sa grand-mère Sauf que la porte est toujours fermée et la clé est bien sûr introuvable Ça nous met déjà un premier mystère en route Le personnage de Célia va retrouver un petit peu des amis qu'elle s'était faite quand elle était plus jeune Dont Alice, une jeune fille qui a plus ou moins son âge Et qui, elle le remarque, se fait malheureusement battre par son père Donc Célia, forcément, elle veut lui venir en aide Sauf que Alice est un petit peu gênée par tout ça Et préfère lui proposer d'autres choses Donc elle va emmener Célia sur un chemin un petit peu étrange Qu'on va commencer à découvrir dans le roman Mais je vous en dis pas plus Pour que, voilà, si vous avez envie de le découvrir Ça vaut la peine de ne pas trop savoir ce qui se passe à ces moments-là D'entrée, j'ai adoré l'écriture de l'auteur J'ai trouvé sa plume magnifique Donc déjà, rien que là, je me suis sentie bien avec l'histoire Ça m'a beaucoup aidée pour la suite Parce qu'en effet, les événements se mettent en place très lentement C'est-à-dire qu'on avance un petit peu dans le flou C'est très très noir Et puis la lumière commence à arriver très très progressivement Donc il faut être un petit peu patient Et il faut attendre, je pense, bien les 250 pages Un petit peu moins pour que l'histoire prenne vraiment enfin un petit peu son essor Et une fois qu'on est dedans Une fois qu'on a compris plus ou moins où on voulait en venir l'auteur Avec cette espèce de spirale qui se met en route Alors là, là c'était mais que du bonheur quoi Mais vraiment que du bonheur Et il y a 4 points qui m'ont vraiment beaucoup intéressée dans ce roman Donc déjà, bon, il y a toute la partie Histoire de famille, histoire du village Tous ces secrets, toutes ces choses qui se sont passées Mais dont tout le monde garde le secret Justement, personne ne veut dire à Célia ce qui s'est vraiment passé Dans la jeunesse de sa grand-mère, dans la jeunesse de sa mère Et ça déjà, c'est un premier nœud qu'on a envie de défaire Obligatoirement, on se rend compte de ça On est là, je veux savoir pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les secrets Et moi on me met devant des secrets J'ai envie, voilà, je suis curieuse, je veux savoir pourquoi Donc ça c'est un des premiers points qui m'a énormément plu Et autour de cette graine, je dirais, de ce noyau Ils vont se propager d'autres choses La première chose déjà, c'est l'adolescence Qu'on va découvrir Dans l'adolescence de Célia, ce que j'ai aimé C'est l'image que donne l'auteur à son personnage Comment il va mettre en image Ces fameuses transformations Ces fameuses évolutions Que ce soit interne ou physique finalement Les émotions par lesquelles on passe à cet âge-là Je trouve qu'il utilise de très belles images Du coup ça rend la chose très poétique Et légèrement mystique Et moi ça, ça m'a envoûtée quoi Du début à la fin L'autre point, c'est Tout ce qui est étranger à ce village Est très mal perçu J'ai trouvé que c'est un récit Qui était finalement plein de vérité Et très actuel, mine de rien Parce que les gens qui vivent dans ce village Qui sont à moitié engloutis sous leur montagne Prennent tout ce qui vient du dehors Comme un affront Genre ça ne leur appartient pas Ça ne les regarde pas S'ils peuvent le détruire Avant même que ça rentre dans leur village Ils vont le faire C'est finalement des gens très égoïstes Et tout ce qui ne leur correspond pas Qui n'est pas né ici Qui n'a pas grandi ici Qui ne va pas pourrir ici Ils en veulent pas C'est pas bien C'est mauvais C'est méchant Il faut le bannir à tout jamais Et c'est très difficile Parce que le personnage de la grand-mère Vient du nord de la France Et arrive dans ce village Et du coup Elle arrive plus ou moins A se faire accepter Pour une certaine raison Et en même temps On sent que c'est une étrangère Et qu'elle n'a pas les mêmes idées Que tout le monde Et ça, ça dérange Et ça c'est le dernier point Qui m'a énormément plu dans ce roman C'est tout le côté très féministe Qui est mis en avant C'est à dire qu'on a que des personnages féminins On a Célia, Catherine, Alice Tina, la grand-mère Et tout ça ce sont des personnages féminins Très très forts Qui vont en dehors des codes Et des barrières Qu'on leur a donné à leur époque Et dans lesquelles on a voulu un petit peu Les enfermer, les encercler En leur disant Non mais il faut que tu restes à ta place Tina c'était pas ce genre de femme C'était le genre de femme Dans les années je pense 40 Parce que l'histoire se déroule Durant la seconde guerre mondiale A mon avis Pour la partie de la grand-mère Elle en a vu tellement Elle en a tellement bavé En même pas 20 ans d'existence Que vous pouvez pas La mettre dans un cadre C'est pas possible Et j'ai aimé ce personnage Qui est très discret à la base Et qui en même temps On sent Ne peut pas se faire dompter Elle a pas envie Elle sort complètement des codes Et les hommes du village N'aiment pas ça du tout Ils ont peur d'elle Ils ont envie de la Ouais limite De la réduire au silence Mais ils peuvent pas lui faire de mal Parce que ce serait Une mauvaise image Donc ils essaient Par tous les moyens Et c'est horrible quoi Et on se rend compte Que les générations futures De ces hommes Des années 40 Ont transmis Ces mêmes valeurs Stupides Et fermées A leurs enfants Et que du coup Les générations d'aujourd'hui Dans ce village Et je pense que c'est En tout cas pas juste Une image comme ça Que c'est bel et bien comme ça Dans pas mal d'endroits Petits ou grands Et en fait Ils ont gardé Ces putains de carcans Dans lesquels Ils se sont enfermés Toute leur vie Dans lesquels On les a enfermés Toute leur vie En leur donnant zéro exemple Autre De ce qu'ils pouvaient se faire Et du coup La femme Leur fait Tellement peur Et moi ça m'a fait Ça m'a fait tellement plaisir En fait De voir à quel point Les hommes Et pourtant Ils sont toutes une grappe Ont peur d'une seule femme C'était magistral J'ai trouvé ça Ah comme image J'ai trouvé ça sublime Et bien sûr Un des meilleurs moments C'est quand Alice et Célia Reprennent un petit peu ce flambeau A dire Ils ont essayé De nous enfermer Dans un cadre De nous enfermer Dans un schéma Qui les intéressait Qui les mettait en sécurité Eux Et bien nous on va pas Les laisser faire Voilà C'est pas pour rien Que ça s'appelle Le coeur des loupes On va pas les laisser faire On va pas les laisser enfermer Un animal sauvage En cage Qui fait du bien Parce qu'il a tout ce qu'il faut Là où il faut Il y a une belle plume Il y a une intrigue Qui est super haletante Des histoires de famille Et moi ça ça me plaît Mais alors Vous imaginez même pas A quel point Et en plus de ça Il y a des messages Hyper hyper importants Ce qui est sûr C'est que maintenant J'ai très envie de lire Le langage des bêtes Du même auteur Qui est sorti dans la même collection Dans tous les cas Si vous avez envie De découvrir l'auteur Sa plume ou quoi que ce soit Emprunter Acheter Faites-vous offrir Le coeur des loupes Ça vaut la peine C'est une pépite Je vous laisse dans la description Toutes les informations Donc les références du livre Plus ma chronique écrite Vers le blog Si elle vous intéresse aussi Je vous souhaite De très belles lectures Portez-vous bien Et moi je vous dis A une toute prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada